L'alcatraz marocain L'alcatraz marocain L'alcatraz marocain L'alcatraz marocain Durant les années 1980, des allégations surgirent sur l'existence d'une prison appelée Tazmamart. Les autorités marocaines daignèrent l'entièreté de ces allégations. Il fallut attendre la publication du livre « Notre ami le roi » par le journaliste Gilles Pérolton 1990 pour que le sujet atteigne un niveau politique. En 1991, sous la pression de groupes internationaux de défense des droits de l'homme ainsi que de certains gouvernements étrangers, le roi Hassan II décida de fermer la prison et de relâcher les derniers détenus. Certains s'enfuirent à l'étranger, d'autres restèrent au Maroc mais furent dissuadés d'aborder publiquement leurs expériences à Tazmamart. Crâne rasé, souvent très jeune, par groupe d'une dizaine, les mutins sont embarqués vers un lieu de détention qui n'est pas précisé. Selon d'anciens détenus et associations de droits de l'homme, les conditions de détention à Tazmamart étaient extrêmement dures. Il sévissait torture et mauvais traitement, les conditions effroyables de vie dans la prison étaient les plus grandes menaces sur la vie des détenus. Les prisonniers étaient enfermés 24 heures sur 24 dans des cellules étroites, sans lumière, avec peu de protection contre la chaleur ou le froid. Il n'y avait pas de traitement contre les dommages causés par la torture ou les maladies type tuberculose. Les rations de nourriture étaient minimales. Les contacts n'étaient pas permis. Il y eut aussi des allégations d'exécution. En tout, 35 prisonniers décédèrent, soit plus de la moitié des personnes incarcérées à Tazmamart durant les 18 ans d'existence du bagne, avant que la prison soit finalement fermée en 1991. Sous-titrage Société Radio-Canada